Exporter un lutin Lorsque l'on a mis au point le script d'un lutin, on peut vouloir le conserver pour s'en servir dans d'autres projets. On a ici le script du déplacement d'un lutin avec les flèches du clavier. Pour sauvegarder ce script, je vais exporter le lutin. Pour cela, je fais un clic droit sur l'icône du lutin et je choisis Enregistrer localement comme fichier. Je sélectionne un dossier. Le fichier est nommé automatiquement du nom du lutin. Je peux conserver ce nom ou le modifier. Le fichier est en .sprite2. Importer un lutin Si l'on souhaite travailler avec ses élèves en mode projet, pour créer un jeu par exemple, on peut demander aux élèves d'un même groupe de découper le projet en plusieurs tâches. Lorsque les élèves ont travaillé séparément sur les scripts de lutins, on va devoir rassembler ces différents fichiers dans un unique projet. Pour cela, on va dans le bandeau des lutins et on clique sur l'icône en forme de dossier Importer un lutin depuis un fichier. On sélectionne le fichier souhaité pour importer le premier script. On recommence autant de fois que l'on veut importer de fichiers. On peut aussi dupliquer un lutin si besoin. On obtient alors un jeu complet grâce aux différents travaux des élèves. Deuxièm. Deuxièm. ... ... ...